bonjour bonjour je vous avais dit tout à l'heure ça s'est arrêté un peu brutalement donc j'ai remis un petit message sur pronote il ya très très peu de temps donc je sais pas si vous avez eu le temps de le voir en tout cas si vous n'avez pas eu le temps de voir que je me remettait à 17h et bien vous regarderez en replay tout bêtement donc pour l'instant il n'y a qu'une seule personne donc je sais pas qui c'est mais bon c'est pas c'est pas très grave deux donc si vous voulez participer au chat en direct c'est aussi pour ça que je fais des des lives c'est parce que ne serait-ce que tout à l'heure il ya une personne qui m'a posé une question à part me demander les autres comment j'allais ce qui était vraiment très gentil ok super donc je crois que vous avez compris le compris le message c'est génial donc oui voilà tout à l'heure en faire et j'ai pu lui répondre donc c'est en ça que c'est bien que ça soit un petit peu interactif aussi c'est parce que comme ça il ya même si vous on peut pas échanger c'est quand même c'est quand même bien pratique je trouve donc alors je vais faire le cours pour eux il ya ce bonjour à ça y reviennent allez c'est super c'est génial comme ça c'est clair et net pour tout le monde j'avais tout à l'heure j'étais pas bien du tout bon voilà maintenant c'est des choses à pas faire c'est peut-être qu'une chaîne live mais il ya toujours des imbéciles cachés derrière des pseudos qui font tout et tout et n'importe quoi en tout cas si je savais que derrière un de ces pseudos il ya un élève que je connais je serais vraiment très 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 déçu donc eh ben on va reprendre la petite la petite correction qu'on avait fait tout à l'heure je vais reprendre du début en allant un tout petit peu plus rapidement parce que je sais où on s'en est arrêté mais bon je sais pas trop comment vous avez pu noter tout ce qui tout ce que j'étais en train de dire ou la correction donc on y retourne alors vous connaissez le principe les adjectifs courts les adjectifs longs on parle de comparatif plus que bonjour tony c'est bien vous suivez bien ce que j'ai mis en rouge sur pre note c'est chouette donc vous donc le comparatif pour dire plus que les adjectifs courts les adjectifs longs ça vous revient maintenant vous allez connaître par coeur les adjectifs en y et les adjectifs un peu irrégulier qui sont qui sont vite 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 good et bad voilà exactement je suis sûr que vous aviez la réponse alors donc on avait repris je ne pouvais pas faire les phrases que j'en ai rien pour le faire mais tu n'as pas de cahier à tu n'as pas vu que abdelila tu n'as pas vu le comment ça s'appelle le powerpoint du tout parce que si tu n'as pas vu du tout oui ça c'est un petit peu embêtant mais sinon tu pouvais faire dans le tu pouvais faire les phrases dans le dans le cahier c'est pas grave il y en a qui m'ont envoyé des phrases par mail qui avaient copié sur le cahier il y en a qui m'ont sur copier les phrases qui les phrases sur powerpoint j'ai essayé bon ben écoute c'est pas grave suis bien la correction je vais aller je vais aller tranquillement tu vas peut-être avoir le temps de les recopier et puis sinon tu regarderas le replay si vraiment tu es courageux pour reprendre les fins des fins des phrases voilà si tu as essayé c'est le principal je pense que dans cette période où c'est vraiment difficile pour tout le monde ce qu'on vous demande en fait c'est c'est d'essayer et surtout de faire de votre mieux attendez voilà voilà quoi attendez ça veut dire que tu es arrivé donc c'est bon allez j'attends hello voilà ouais ouais alors toi quand on va se retrouver je veux un élève exemplaire jusqu'à temps qu'on quitte l'école mois de juin mois de juillet peu importe quand ils nous feront quitter l'école ben alors là va falloir que tu te rachètes mon grand après ça partena mon sentiment ok mais quand même alors c'est peut-être tes copains toi mais peut-être que tes copains ils ont rien à faire de l'école ils sont peut-être pas doués en anglais mais je pense qu'ils ont aussi un professeur ils ont aussi des cours et voilà tu leur diras que c'était pas correct je pense qu'ils l'ont bien compris voilà c'est comme ça bref alors donc on recommence alors vous aviez kangaroo et ensuite turtle et donc dans ce que je disais tout à l'heure soit vous mettez les articles de kangaroo et après de la tour le kangaroo et la tortue ou alors vous mettez des des articles indéfinis et kangaroo et turtle mais quoi qu'il en soit c'est la question qu'on me posait tout à l'heure on me disait ah j'ai oublié les articles j'ai dit non il faut mettre les articles donc hop voilà ma tablette s'éteint donc je la rallume voilà et vous avez fast et slow donc c'était en fait ils se sont excusés mais bien sûr donc en fait c'était donc c'était la seule le seul la seule image où vous pouviez faire deux phrases donc la première phrase the kangaroo is on oublie pas le verbe comme je l'ai dit tout à l'heure faster on met e r parce que c'est un adjectif court fast the kangaroo is faster than the turtle et on vous donnait aussi l'adjectif slow donc comme ça veut dire doucement long plutôt donc du coup on parle d'abord de la tortue the turtle is slower on met e r than the kangaroo phrase numéro 2 c'était whale et bird donc on vous donnait l'adjectif big donc the whale is bigger than the bird donc soit on met the whale donc on mettra the bird ou alors on met e whale et on mettra e bird donc the whale is big adjectif court que l'on rallonge avec le e r bigger than j'espère que vous n'avez pas oublié les deux g ensuite on était arrivé à aux deux fogs et aux deux papillons alors là c'était marqué au pluriel donc comme c'est marqué au pluriel il faut penser à transformer le verbe is au pluriel donc qui est ah ça vous le savez aussi mais peut-être l'avez-vous oublié donc il faut faire quand même attention donc the seals are heavier than butterflies et là on se rappelle que heavy se termine par un y et comme je le disais tout à l'heure mais vous le savez déjà mais on aime bien remettre une petite couche quand on est prof heavy crazy funny noisy et plein d'autres happy ça se termine par y mais ils ont deux syllabes et ils sont quand même courts donc il faut bien 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 vous rappeler ce qui nous donne the seals are heavier y transforme en i donc i e r the seals are heavier than the butterflies vous n'êtes pas obligé de mettre l'article dans ces cas là parce que c'est au pluriel soit on met l'article on dit the seals c'est à dire ceux qui sont sur la photo là ou alors on met pas l'article et à ce moment là ça veut dire les phoques en général mais si on met un article d'un côté il faut le mettre de l'autre ensuite on était on avait passé rabbit donc et c'était soft donc qui veut dire doux donc the rabbit is softer than the turtle the rabbit is softer on rajoute r than the turtle le lapin est plus doux que la tortue ou alors encore une fois les images suivantes représentez un koala et un tigre et vous aviez vous aviez l'adjectif friendly alors friendly même chose deux syllabes donc on pourrait penser qu'il est long mais 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 on pense à la règle du y donc ils se transforment en cours donc en fait là je suis avec le devoir d'un de ceux qui est connecté donc je suis avec ton devoir là donc j'espère que tu as corrigé en même temps que je faisais la correction ce que tu as mis more friendly j'ai pris un devoir au hasard voilà c'est tombé sur toi tu te braques pas là dessus on s'en est arrêté là avant que ça parte en cacahuète et donc maintenant on continue on en arrive vraiment à la correction comme elle aurait dû être tout à l'heure avec crocodile, bird et dangerous donc là on se doute bien que c'est on va commencer par crocodile the crocodile is more dangerous than the bird ou a crocodile is more dangerous than a bird adjectif long dangerous deux syllabes dangerous ou deux ou trois même je sais plus bon bref adjectif long more dangerous parrot alors on a parrot et buffalo beautiful bon là il n'y a pas photo non plus the parrot is more beautiful than the buffalo the parrot is more beautiful than the buffalo donc on ne mélange pas les articles là the, the ou alors a, a alors le troisième avec les flamants roses et le coq a posé plus de problèmes parce qu'en fait ce qui s'était passé c'est que vous aviez vous n'avez comme les quatre ou cinq premières images étaient avec l'auxiliaire être il n'y en a pas beaucoup qui ont réagi et qui ont mis ici l'auxiliaire avoir donc du coup votre phrase il y en a beaucoup qui se sont trompés de verbe en fait on veut tout simplement dire que le flamant rose a des jambes plus longues que le coq donc ce qui nous fait pink flamingos donc on met au pluriel donc on rajoute es parce que là il y en a plusieurs il y en a trois pink flamingos have have h-a-v-e le verbe avoir have on a notre langue longer et on met le reste de la phrase pink flamingos have longer legs than a rooster puisque là celui-là il est là donc than the rooster pink flamingos have longer legs than the rooster vous pouvez aussi dire coq c-o-c-k c-o-c-k ça c'est plus anglais sinon rooster ça va bien aussi c'est plus américain peu importe ensuite on a le poisson on a le singe on a le poisson et intelligent ça nous donne des choses très simples du genre the monkey is more intelligent than the fish le singe est plus intelligent ah super Giacomo bien voyez c'est ça aussi l'interaction c'est que je ne peux pas vous entendre mais je peux vous voir enfin je peux vous voir je peux voir ce que vous écrivez donc c'est bien de corriger les fautes donc the monkey is more intelligent than the fish ou alors a monkey is more intelligent than a fish ensuite nous avions un alligator et un chat avec le verbe l'adjectif pardon effrayant donc soit vous marquiez the alligator is scarier donc à ce moment là le y se transforme en i parce qu'on a repéré que c'était un adjectif court on colle er derrière mes dames the alligator is scarier than the cat ou alors si vous mettez des articles indéfinis an alligator is scarier than a cat ne pas oublier non plus de mettre a n devant les voyelles an alligator is scarier than a cat après on avait la girafe plus grande que le plus grande que le que le cheval donc the giraffe is taller than the horse a giraffe is taller than a horse il faut bien faire attention que les deux articles correspondent the the a a elephant dog avec strong elephant dog is strong donc ça nous fait the elephant is stronger than the dog the elephant is stronger than a dog ou alors avec l'article indéfinie an elephant is stronger than a dog an elephant an elephant is stronger than a dog hippos donc on veut le donner au pluriel donc hippos on veut donner fat et pig donc the hippos comme c'est au pluriel le i se transforme en are the hippos are fatter than the pigs the hippos are fatter than a pig on essaye en même temps de se rappeler de la règle qui est la même que pour big donc fat avec deux t ou alors on peut mettre sans article du tout cette fois hippos are fatter than pigs pour parler en général ensuite on parlait de la vache et du chameau donc the cow is smaller is smaller than the camel the cow is smaller than the camel ceux qui sont en train d'écouter ce que je raconte là tout de suite en live ça va trop vite ça va vous arrivez à corriger c'est pas trop c'est pas trop lent non plus dites-le moi je supprime seulement ceux qui les mails enfin les vos interventions si j'ai pas votre nom si je supprime pas vos interventions donc n'hésitez pas à me dire madame vous allez trop vite madame j'ai pas compris à quelle image ou attend voilà ok bon bah c'est bien donc je peux continuer bon bah si ça va c'est parfait alors très bien ensuite je crois que c'est l'avant-dernière ah non il reste encore on avait monkey et lion avec l'adjectif funny donc on se rappelle qu'il y a un y donc il se transforme en i-e-r the monkey is funnier than the lion the monkey is funnier than the lion rebonjour rebonjour baptiste bon ça va beaucoup mieux donc tu peux reprendre le cours de le cours de la leçon c'est bien ou alors a monkey is funnier than a lion ensuite nous avons l'âne et le serpent donkey et snake donc the donkey is cuter the donkey is cuter than the snake donc cute adjectif court on met juste le r parce qu'il y a déjà le e de cute the donkey is cuter than the snake ou a donkey is cuter than a snake ensuite vous deviez comparer le pigeon avec l'ours polaire et donc là si je lis la phrase que j'ai sous les yeux alors la phrase est correcte grammaticalement elle est juste mais elle n'est pas logique du tout parce qu'en fait ce qu'elle veut dire c'est que l'ours polaire est plus léger que le pigeon alors soit c'est un tout petit ours polaire et un énorme pigeon mais alors je ne voudrais pas avoir ce pigeon là sur mon toit donc en fait il fallait inverser je vous ai envoyé les exos alors si tu les envoyais sur ma boîte mail j'ai dû les voir ou si c'est cet après-midi j'étais un peu perturbée cet après-midi donc je n'ai pas regardé mes mails donc je de toute façon bon ça tombe bien qu'il me pose la question Baptiste quand vous m'envoyez des messages sur pre-note ou des mails avec vos devoirs j'essaie toujours de répondre dans les 2-3 heures ou dans la dans la demi-journée que je les ai bien reçus ensuite je coche sur mon petit papier enfin sur mon carnet qui est envoyé et tout ça et comme la correction je la fais en live donc mais j'insiste c'est bien alors je peux vous faire confiance aussi vous restez des ados des cinquièmes bon des fois ça ne peut pas être fait mais bon en général je vous envoie toujours merci pour votre travail bien reçu ou j'ai corrigé il y a quelques petites fautes donc voilà vous inquiétez pas et ceux qui n'arrivent pas envoyés par pre-note alors pre-note il y a eu une mise à jour hier ils ont augmenté la taille des documents que nous on peut envoyer que vous vous pouvez envoyer donc réessayez si vous n'y arrivez pas c'est pas grave vous me l'envoyez par mail voilà on s'arrange comme on peut et on fait surtout comme on peut donc j'en étais avec mon pigeon et mon ours polaire donc la phrase que j'ai sous les yeux c'est the bear is lighter than a pig la phrase est correcte grammaticalement le verbe est parfait l'adjectif est parfait simplement bon l'ours est plus léger que le pigeon voilà donc en fait il faut inverser et dire the pigeon is lighter than the bear voilà ou alors a pigeon is lighter than a bear après on avait on avait un canard avec un cygne on avait un canard on fait avec les moyens du bord exactement on fait avec les moyens du bord oui on n'a pas le choix c'est la guerre j'ai oublié ce que ça voulait dire lighter alors light ça veut dire léger les plats voilà ça veut dire léger donc lighter plus léger et donc là il faut dire pigeon is lighter than the bear ensuite vous avez l'adjectif ugly donc ugly donc moche horrible voilà donc the duck this duck ce ce canard this duck is uglier donc le donc on n'oublie pas sous la feuille que j'ai il y a eu un oubli du i moi j'ai ugler il ne veut pas dire grand chose même rien donc ugly avec le i uglier than the swan the duck is uglier than the swan ou a duck is uglier than the swan celui-là en particulier et enfin la dernière alors la dernière il peut y avoir plein de choses différentes donc soit on commence par le gorille en disant que le gorille est plus poilu que le bébé ou que la grand-mère alors poilu se dit hairy donc là alors ça s'écrit ah bah tiens on va voir vous allez me répondre en direct là donc à votre avis quel va être puisque je ne vous l'avais pas donné cet adjectif de poilu hairy hair hair et hairy on rajoute y alors donc est-ce que en direct chat là est-ce que vous pourriez me transformer le poilu en plus poilu alors il y a c'est bon Asia non j'attends qui d'autre alors non il y a c'était juste la première fois Asia alors Tony t'a juste aussi IER oui il faut rajouter IER Asia très bien tu t'es corrigée bravo qui bon bah voilà c'est super donc hairy ah non pas more hairy alors très bien Baptiste et Noah parfait donc et non pas more hairy voilà hairy parce que justement hairy se finit par un Y et donc on transforme en IER voilà c'est pour ça que j'aime bien le live parce que vous pouvez voilà on rajoute IER très bien parce que vous pouvez aussi un petit peu participer bon là c'est bien vous n'êtes que 12 donc c'est nickel vous auriez été 25 j'aurais peut-être pas posé cette question comme ça mais bon voilà c'est super donc alors soit on dit the gorilla is hairier than the baby ou alors than the grandmother on peut dire aussi qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ah que le gorille est plus effrayant peut-être le gorille est plus effrayant que que le bébé alors c'est la même chose comment dit-on what's the English for effrayant alors à votre avis alors the first letter is F and the last letter is G effrayant oh scary très bien j'avais pas pensé à scary oui exact alors vas-y transforme-le-moi Asya scary d'accord ok qui fait peur j'accepte mais tu me le transformes et alors les autres effrayant effrayant comment utiliser votre mémoire alors que là j'aurais fait un tendu ça c'est sûr start with F alors parfait 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 très bien et mon mot qui commence par F et qui finit par G scary scary bravo très très bien bravo et alors si je vous dis frightening frightening alors est-ce que vous vous arriveriez à me le transformer celui-là frightening effrayant donc je voudrais plus effrayant que frightening 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 non c'est pas frightening frightening alors essayez avec celui-là je vous laisse quelques secondes frightening comment est-ce qu'on va le transformer alors il faut compter déjà le nombre de syllabes frightening frightening asia parfait alors il y as tu as la bonne voilà frightening il y as asia tu as la très bonne transformation voilà ah oui alors ah oui alors donc frightening je connais pas son orthographe alors si tu peux lire je pense que tu peux lire l'orthographe de Ilias en dessous voilà c'est ça l'orthographe mais sinon c'est more frightening than exactement more frightening than donc on peut dire the gorilla is more frightening than the baby ou aussi the gorilla voilà très bien Teddy euh Tony the gorilla is more frightening hier un exercice qui en fait est dans votre livre alors il y en a qui ne l'ont pas pris le livre parce que je vous ai dit bêtement vous pouvez le laisser après je vous passerai le lien alors j'allais mettre mais je ne connaissais pas l'orthographe bon ben voilà ben maintenant ben voilà tu l'as sous les yeux donc j'ai fait un petit j'ai scanné la page enfin l'exercice je vous passerai parce que c'est quand même ça évite de enfin moi je veux bien scanner à chaque fois mais comme ça vous pouvez aussi aller dans votre livre le lien pour avoir le livre en numérique l'exercice du book je l'ai envoyé par mail alors je ne sais pas quand tu l'as envoyé Noah euh ah oui je ne sais pas quand tu as envoyé Noah mais en tout cas si tu l'as envoyé aujourd'hui je le regarde ce soir et puis et puis voilà ben suis la correction et puis dans le pire des cas tu regarderas en replay pour voir si c'est juste à voir en numérique voilà alors donc je vais corriger avec vous l'exercice donc c'était le 5 et le 6 alors pour le 5 il fallait remettre les mots dans l'ordre alors est-ce que vous êtes tous prêts ? oui je ne pense pas aller trop vite non plus et puis si vous êtes là c'est quand même que vous avez fait vos devoirs donc bon du coup normalement ça devrait aller alors il fallait remettre les mots dans l'ordre donc vous aviez le nom d'un d'un power is smaller than the Empire State Building the 157 vous aviez larger little Italy Chinatown is than donc on vous demandait lequel des deux quartiers alors mais vous aviez dit que c'est plus obligé de vous envoyer les exos alors oui c'est vrai c'est plus obligé Ilias je sais que tu les feras toujours il y en a certains je ne suis pas sûre donc bon il y en a certains je peux leur faire confiance il y en a d'autres vous restez des petits ados de cinquième quand même donc bon ceux qui veulent quand même me les envoyer pour me montrer madame j'ai bien fait mon travail faites-le sinon si vous faites votre travail et que vous êtes là pour la correction soit en replay soit en live il n'y a pas de soucis il faut quand même un minimum de confiance je vais vous donner une évaluation à faire la semaine prochaine oui oui Baptiste je te fais confiance parce que je sais qu'il y a ta maman aussi donc voilà Asia toi c'est pareil je sais que tu fais tes devoirs je sais que tu es une élève sérieuse donc tu peux t'en je t'en dispense parce que je sais que tu voilà je te connais donc ensuite d'ailleurs tous ceux qui se sont connectés ce soir ceux qui rapparaissent là vous êtes des élèves quand même sérieux donc normalement ça devrait le faire alors ensuite on a Little Italy que l'on doit comparer à Chinatown et il se trouve qu'en fait c'est Chinatown qui est plus grand que Little Italy donc vous deviez marquer Chinatown is larger than Little Italy voilà si vous avez marqué si vous avez marqué Little Italy is larger than Chinatown c'est pas très grave on va pas les compter au mètre carré près qui a la plus grande superficie comme quartier quel quartier a la plus grande superficie donc c'est pour ça que j'accepte les deux pour la phrase A avec 155 tower empire state building c'était dans le workbook donc voilà il fallait quand même plus respecter la logique la C était peut-être un peu plus compliquée parce qu'il fallait d'abord voir un peu tout ce que voulaient dire les mots et anywhere je pense que c'est celui-là de rien Tony et je pense que c'est celui-là qui pouvait poser peut-être plus de problèmes anywhere ça veut dire partout partout ailleurs donc ce qui nous donnait comme phrase pour la C things in Chinatown are cheaper than anywhere else les choses dans la ville dans le quartier de Chinatown sont les moins chères de tout le reste des autres quartiers donc things in Chinatown are cheaper than anywhere else ou alors things in things are cheaper in Chinatown than anywhere else donc là c'est un petit peu plus compliqué cette phrase j'ai parlé des trois dernières oui les trois dernières étaient un petit peu plus un petit peu plus compliqué comme je viens de comme je viens de le dire après il n'y a que moi et Baptiste qui regardent le live c'est pas grave j'ai six élèves c'est pas grave ils regarderont en replay la dé alors la dé on devait comparer la vue de l'Empire State Building et la vue du Chrysler Building et il y en a une qui est plus impressionnante que l'autre alors comme l'Empire State Building est plus haut on est logique on va dire que c'est la vue de l'Empire State Building qui est la plus impressionnante donc alors on y va pour la dé the view from the Empire State Building the view from the Empire State Building is more impressive is more impressive than the view from the Chrysler Building than the view from the Chrysler Building et enfin la dernière on comparait le prix pour visiter la Statue de la Liberté alors qu'est-ce qu'il me dit Noah ? ils sont tous partis c'est pas grave je fais mon chat après il y a le replay voilà et puis ils sont pas tous partis d'ailleurs donc le Statue de la Liberté et l'Empire State Building sachant que l'Empire State Building coûte beaucoup plus cher que le Statue de la Liberté donc ça nous donne l'Empire State Building est plus cher à visiter l'Empire State Building est plus cher à visiter si on traduit mot à mot est plus cher à visiter que la Statue de la Liberté l'Empire State Building est plus cher à visiter que la Statue de la Liberté voilà ça c'était pour l'exercice numéro 5 bon j'espère que vous avez eu le temps de prendre la correction on va passer au dernier qui était super facile il fallait transformer les adjectifs suivants au comparatif c'est pas l'inverse alors attends la phrase D la phrase D la phrase D il y a un hit en plus mais il ne peut pas aller dans la phrase la phrase D alors comment ça il y a un hit en plus la phrase D c'est sûr c'est sûr la phrase D avec Empire State Building parce que moi dans la phrase D avec Empire State Building je n'ai pas de hit et dans la phrase E et dans la phrase E il y en a un mais je l'ai déjà je l'ai utilisé donc donc je ne vois pas bien Elias tu n'as peut-être pas bien lu dans la phrase D si je relis la phrase D en même temps que vous parce que moi j'ai le livre sous les yeux on a the Empire State Building slash more slash the view slash impressive slash from slash than slash from slash the view slash the Chrysler Building slash is voilà donc je ne vois pas trop où est le hit dont tu me parles Elias et ensuite pour la D je croyais que c'était l'inverse tu croyais que c'était l'inverse que la vue du Chrysler Building était plus impressionnante que la vue c'est pas grave Elias tu as le droit de te tromper c'est pas un souci et donc Assia toi tu croyais que la vue du Chrysler Building était plus impressionnante que la vue de l'Empire State Building alors l'Empire State Building est plus haut donc la vue devrait être plus impressionnante vu que c'est plus haut bon je vérifie quand même parce que je ne pense pas m'être trompée mais écoute alors 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 Empire State Building Chrysler Building non non c'est bien c'est plus haut donc voilà après si tu t'es trompé entre Empire State Building si vous vous êtes trompé entre Empire State Building et Chrysler Building c'est pas très très grave bon la vérité c'est que effectivement Empire State Building plus impressionnant la vue que Chrysler Building mais ce qui importe d'abord c'est de bien construire ces phrases après on voit si c'est vraiment logique et vrai ce qu'on a mis donc voilà c'est pas c'est pas une grosse grosse faute Asia c'est même pas une faute du tout inverse fin de flèche inverse les deux les deux skyscrapers et donc la dernière donc je répète la dernière it is more expensive to visit the Empire State Building than to visit the Statue of Liberty voilà donc voilà et alors si vous avez eu la curiosité de regarder sur sur Google les tarifs de Empire State Building c'est quand même 30 euros enfin 30 dollars donc on va dire 30 euros par personne donc imaginez une famille de 4 ça fait quand même un peu cher si un jour vous y allez faites des économies alors Tony t'es bloqué t'es bloqué si je vais continuer les lives oui avec les conditions que j'ai mises tout à l'heure sur Pronote c'est à dire vous ne donnez plus la chaîne je n'ai pas besoin de faire cours à la planète entière voilà j'ai cours avec vous les 5 5 et les 5 6 c'est parfait vous me suffisiez largement et s'il y en a là il n'y a pas de soucis vous m'avez tous donné votre vrai nom à côté de votre pseudo il n'y a aucun souci s'il y en avait un qui ne m'avait pas mis son vrai nom je l'éjectais du groupe ce n'était pas compliqué tout à l'heure je n'ai pas maîtrisé donc du coup voilà ça m'a beaucoup perturbée parce que moi je ne fais pas ça tous les jours les enfants les chaînes YouTube et des vidéos d'habitude je vous vois et je préfère largement vous voir même si vous pouvez être très casse-pieds pour certains mais bon donc voilà donc oui je vais continuer les lives exactement ceux qui les ratent parce que parce qu'ils les ratent et bien ils les ont en replay ce n'est pas compliqué et donc ah oui quand même 120 euros ah oui 120 euros pour une famille de 4 personnes ça fait cher pour monter en haut d'une tour même si c'est vraiment le plus fort symbole de New York ça fait un peu cher haut bah pour visiter un bâtiment oui mais bon quand tu sais que tu vas à New York une fois tu ne sais jamais si tu veux y retourner parce que c'est cher et tu veux vraiment visiter plein de choses quoi donc voilà mettez des sous de côté alors oui dans la vraie vie c'est mieux j'aime bien vous avoir en face de moi mais bon on ne peut pas faire autrement alors le dernier exercice le numéro 6 le numéro 6 ce qu'il fallait faire aussi c'était transformer les adjectifs suivants au comparatif il fallait juste transformer Baptiste oui oui il y aura d'autres exercices je vous en donnerai à faire vous les ferez et après deux jours plus tard je fais la correction live ça vous laisse le temps de les faire et après de vous connecter si vous voulez ou alors le regarder en replay il n'y a pas de problème alors transforme les adjectifs suivants au comparatif alors vous aviez tall donc tall c'était facile donc si par exemple vous aviez donc ce genre d'exercice au contrôle donc vous avez tall et donc j'espère que vous l'avez transformé en donc on réfléchit c'est un court c'est un long il est régulier régulier il finit par un y voilà il y a plusieurs petites questions à se poser donc la bonne réponse c'est tall than voilà très bien le deuxième gigantic gigantic il était dans votre liste d'ailleurs alors j'en suis au B j'en suis pas au C mais la réponse c'est juste quand même gigantic gigantic donc tall than voilà parfait ouais n'oubliez pas le van derrière important gigantic ça nous fait ça nous fait allez hop on va corriger ensemble allez je vous laisse 30 secondes pour écrire vos vos réponses si vous voulez si on se part voilà gigantic on attend on attend un petit peu parfait good 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 il y a very good asia very good il y a very good asia et baptiste et non regarde gigantic gigantic trois syllabes donc trois syllabes c'est forcément un long donc tu vas pas non plus rajouter encore deux lettres supplémentaires par contre tu vas lui rajouter un mot devant donc more gigantic than et un adjectif lent tu peux pas rajouter er alors tu mets le mot devant parfait mais vu le mot remplace le er en fait tu peux pas avoir les deux donc on oublie pas donc gigantic adjectif long donc quand il est long on met more devant on touche pas l'adjectif et on met than derrière more gigantic than donc 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 alors Noah donc more et than more d'un côté adjectif et than de l'autre more gigantic than voilà c'est bien voilà c'est parfait le c le c c'était small voilà c'est bien Baptiste c'est bien tac tac qui Noah c'est bon Delilah aussi Asia voilà bah oui mais tu vois Noah alors c'est un peu c'est pas le but le but c'est pas de faire du français et de l'anglais en même temps si t'es pas réactif c'est pas très grave de pas être réactif voilà mais si tu me dis je fais une rédaction français à côté t'intéresses pas soit tu te concentres sur ton français soit tu te concentres sur l'anglais tu peux pas faire deux choses à la fois le cerveau humain il est pas fait pour donc c'est pas voilà moi je comprends pas l'intérêt de faire deux choses à la fois tu veux te débarrasser de tout très vite ok mais tu vas faire tout très mal après c'est toi qui vois alors c'est Charlotte de 5ème 6 il y aura des vidéos le week-end non 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 le week-end je pense que là depuis lundi jusqu'à vendredi ça a été assez compliqué pour tout le monde de s'organiser dans la panique trouver des solutions pour les parents pour vous pour nous enseignants puis je suis parent aussi donc du coup non le week-end samedi dimanche on fait un break là ça c'est clair alors je dis pas que je vais pas vous mettre des devoirs là ou des trucs à réviser machin mais samedi dimanche on fait un break parce que je pense qu'à un moment donné il faut un peu souffler et voilà donc non non vous inquiétez pas alors donc on était à small small donc ça fait small van ok c'est bon donc small adjectif court donc cette fois on ne met pas le mot devant on rajoute juste e r smaller van le d c'était high alors high donc une seule syllabe donc ça nous transforme ça nous transforme en high je vous laisse quelques secondes high 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 very good very good allez une troisième personne allez parfait alors donc excellent réflexe tous de mettre e r ça c'est parfait higher than very good very good very good juste Baptiste fais attention il te manque un h h i g h e r voilà very good higher than higher than parfait beautiful beautiful donc ça fait trois donc beautiful ça fait trois donc alors est-ce que c'est un long est-ce que c'est un court comment on fait est-ce qu'on met e r ou est-ce qu'on met moi alors à votre avis normalement ça devrait être ça devrait être du direct ça dans votre tête allez une première bonne réponse je l'ai corrigé alors c'est très bien ok très bien very good very good very good voilà parfait on met mort parce que c'est un adjectif long tout à fait et derrière on met d'âne et on ne touche pas l'adjectif parce qu'il est déjà long low alors low je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai fait la vidéo quand j'ai corrigé toute la liste de vocabulaire il y en a qui m'avaient marqué donc pendant que je bavarde là transformez-le moi s'il vous plaît il y en a qui m'avaient marqué faible et donc pour ceux qui n'ont pas vu le live et pour ceux qui n'ont pas regardé le replay je vous avais dit que low ça peut dire faible ça peut vouloir dire faible tout à fait par exemple dans les plats préparés low in calories faible en calories mais là ça ne veut pas dire faible en fait là ça veut dire bas donc par exemple ça serait le tabouret est plus bas que la table ça serait dans ce sens là donc ça nous fait quoi yes 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 very good lower than exactly great 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 est-ce qu'il était dans la liste je ne me rappelle plus oui great était dans la liste ça veut dire super génial wow great you're great it's great donc great donc une seule syllabe donc facile maintenant on a le réflexe comme il a une seule syllabe on va le rallonger un tout petit peu et du coup ça va nous faire quoi donc ça nous donne ça nous donne donc on rallonge le mot c'est un adjectif court qu'on va rallonger alors il y a alors hop alors pourquoi de T il y a non un seul T donc that is greater mais il manque quelque chose derrière Abdelila greater than parfait Asia greater than parfait Tony pourquoi de T Noah greater mais pas que greater les enfants c'est greater than et avec un seul T juste un seul T greater than voilà et il manque le than ok parfait allez le dernier artistic 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 aller facile Ilias greater than alors oui oui un seul T je ne vous avais pas donné la règle quand on double le T comme dans fat ou quand on double le G comme dans big je vous la donnerai je vous l'écrirai ou je vous la dirai la prochaine fois la règle du CVC il me semble que ça me dit quelque chose alors very good very good very good ah ben on est presque du tout parfait ça donc 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 Abdelila more artistic than more artistic than Noah oui c'est ça Asia more artistic than Ilias very good bon voilà ah c'est pour ça que tu avais mis more artistic than pour Baptiste c'est très bien aussi c'est pour ça que j'ai mis les deux T non parce que great alors CVC consonne voyelle consonne et quand tu as great le E est une voyelle le A est une voyelle mais nous c'est CVC et pas VVC donc ça marche pas et Charlotte more artistic than et oui je voulais donner bah oui 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 je crois bien aussi bon et bah écoutez les exercices que vous deviez faire sont corrigés voilà ça alors c'était pas un cours parfait parce que vous n'étiez pas là je vous avais pas en face de moi mais c'était de l'excellente qualité avec vos commentaires vos vos petits exercices en direct comme ça c'était vraiment génial franchement alors j'aurais aimé que ça soit comme ça tout à l'heure parce qu'il y avait beaucoup plus d'élèves qui étaient connectés là c'était vraiment parfait c'est que comme ça que vous allez progresser tranquillement ouais c'était super Baptiste j'ai trouvé ça super aussi de faire ça de cette manière ouais voilà c'est très bien bon pas beaucoup de monde connecté alors après vous savez vous savez ce qu'on dit c'est pas la quantité c'est la qualité ah bah 100 fois mieux que l'autre moi je dirais pas 100 fois je dirais un million de fois mieux que l'autre vous m'avez redonné la pêche et la banane et c'est vraiment génial parce que je vous jure que tout à l'heure j'étais vraiment marie quoi donc voilà alors donc regardez Pronote je vais mettre d'autres d'autres petites choses sur Pronote à une prochaine oui à une prochaine Baptiste il n'y a pas de soucis je vous mets des petits exercices on fait comme ça je vous mets des petits exercices et puis après on corrige je vous mets une leçon toute simple et on corrige les exercices en live donc quand je donne quand je vous dis par exemple je sais pas là je vais vous donner des trucs ben oui Asiya je préfère quand il n'y a pas beaucoup de monde on comprend mieux c'est plus tranquille oui oui ben oui bien sûr c'est bien ben ouais c'est clair donc vous regarderez bien et vous regarderez l'heure de la prochaine connexion tout est inscrit sur Pronote faites attention à vous wash your hands et puis ce sera quand le prochain je sais pas encore Tony il faut que je vois ce que je vais vous donner comme travail à faire mais vous aurez quelque chose vous aurez au moins deux lives la semaine prochaine avec des petits exercices donc voilà ne vous inquiétez pas regardez Pronote ben régulièrement comme vous le faites pour les autres matières c'était super thank you thank you guys bye bye take care wash your hands bye bye merci merci C'est parti.